Alors, les pilotes reparlent de 2026. Il veut, Max, des voitures de F1 plus petites. Bah, oui, on est plutôt d'accord avec ça, je pense. Les voitures d'aujourd'hui sont trop lourdes et les pneus sont trop gros. Vous ne voyez pas grand-chose dans les virages, je préfère les pneus plus petits. C'était beaucoup plus amusant. J'aimerais que les voitures soient aussi beaucoup plus motrices, que vous n'ayez pas à compter autant sur le DRS, encore une fois. Avec ces nouvelles voitures, en 2026, elles ont l'air d'avoir à nouveau beaucoup moins de traînées. Donc ça sera plus difficile de dépasser aussi. Ouais, mais alors d'un côté, qu'elles aient moins de traînées, elles sont plus efficientes. Ça veut dire qu'elles vont consommer moins d'énergie dans la ligne droite pour aller à fond. Donc je préfère qu'elles aient moins de traînées. Par contre, effectivement, pour les dépassements, ça peut être compliqué. Ça veut dire que le DRS sera moins efficace, quoi. D'un côté, c'est peut-être pas plus mal, parce que c'est vrai que le DRS, un peu chitté sur certains circuits, quand même. La longueur du calendrier ne plaît pas non plus à Max. C'est trop pour moi, mais nous devons faire avec. Je pense que c'est un peu plus logique de la façon dont c'est planifié, au moins. Je suppose que c'est mieux. Moi, je trouve pas que ce soit beaucoup mieux, mais bon. Verstappen a l'air de critiquer les développements dans le sport et combina son désir de ne pas rester trop longtemps en F1. Ça pourrait être une mauvaise nouvelle pour les fans de Verstappen. Il y a plus de choses qui doivent se mettre en place pour que je décide à rester plus longtemps ou non. Mais toutes ces choses n'aident pas, c'est certain. Oh là là, toujours à se plaindre à Maxou. Bon, je vous laisse commenter cette interview. Merci.